Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans cette émission hebdomadaire que vous pouvez vivre sur Twitch et vous avez dans la description le lien bien sûr pour venir me follow, c'est gratuit, sachez-le. Aujourd'hui, pas mal de petites news sympathiques et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Chichaliti is back mes amis, c'est inquiétant, c'est inquiétant. On va parler de Vitality qui a fait un tournoi absolument abominable et là pour le coup ils ont été invités dans une scène tiers 3 et donc je trouve ça triste et vraiment très inquiétant. J'ai un peu peur pour Vita. On va parler de Kenny S qui s'est lâché, il a fait une interview où il a livré un petit peu tout ce qu'il avait sur le cœur. Shox qui revient très fort et ça c'est des bonnes nouvelles bien entendu. La timeline est dans la description, vous avez tous les sujets, vous pouvez naviguer entre eux sur YouTube. Les femmes dans CSGO, les femmes dans CSGO et là ça va être un sujet très clivant donc on va faire très attention aux mots qu'on va choisir mais on va le faire spontanément. Et ça c'est le plaisir. Mercato CS et pas mal de choses sur Valorant également qui seront sur ma chaîne Valorant donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Il y a vraiment du lourd par contre sur Valorant plus que sur CSGO cette semaine je trouve. Alors on va commencer d'ores et déjà par Snappy, joueur de N, ancien joueur de Mad Lion, d'Heroic, etc. de la scène danoise qui nous fait un petit tweet en disant, on va le traduire directement en français je pense qu'il n'y aura pas de soucis, après nous êtes qualifiés à partir du qualifieur, nous sommes qualifiés pour le prochain qualifieur, nous sommes maintenant dans la qualification de la relégation de l'équipe partenaire, heureux de ne pas avoir passé par les qualifications. Voilà. Des qualifications pour le machin, 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 machin. Tout ça pour dire que, voilà, là en gros ils ont gagné les Fantasy Expo, ils ont gagné les Fantasy Expo, c'est une qualification qui mène à une autre qualification, qui mène à une autre qualification, qui mène à une autre qualification pour aller dans les Blasts, pour être dans les Blasts, en gros parce que sur le circuit Blasts il y a des équipes partenaires, il y a des équipes qui sont directement invitées et il y a un rêve cher qui leur est attribué. Il y a les droits de TV qui leur est attribué. Les équipes partenaires c'est Vitality, c'est G2, c'est Fnatic, voilà, c'était les gros navis, c'est les grosses organisations et il y a quand même des slots entre guillemets open, donc là c'est là où je veux en venir, sur le système open de Counter-Strike pour se qualifier au Major, pour se qualifier au Blast, pour se qualifier en Pro League, pour se qualifier aux ECS, au Flashpoint il y a quelque temps et tous les tournois de toute façon, même tier 2, même tier 3, il y a systématiquement des qualifiers interminables pour y accéder. Donc la légende que entre guillemets CSGO est totalement ouverte et accessible et qu'on peut créer des histoires féeriques sur le fait que des amateurs, je ne vais pas dire des amateurs, parce que les amateurs ne peuvent pas y arriver, mais des équipes professionnelles qui ont beaucoup moins de moyens peuvent accéder. C'était le cas il y a quelques années, franchement c'était le cas il y a quelques années, chaque Major il y avait des surprises, chaque Minor il y avait des surprises, chaque tournoi des Dreamhack Open, etc. Des tournois tier 2 et ce genre de choses, il y avait des surprises, ça faisait des belles histoires. Mais aujourd'hui on va dans une direction, on se chemine petit à petit vers une stabilité j'ai envie de dire au niveau des acteurs qu'on voit sur Counter Strike, très honnêtement. Et je pense que tout le monde va de plus en plus suivre uniquement la scène tier 1 et beaucoup moins la scène qui est en dessous tier 2 comme là c'était le cas. Je vous remontre l'arbre, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument pas ces équipes, par exemple. Il y a Enz, il y a Apex, les Suédois, Urgentium des Polonais, Hit qui ont fini 4ème, donc les Français, Fnatic également, Sprout, Pact et Euseb Bruges. C'est certainement qu'il y a des gens, je ne sais pas, je ne pense pas que vous connaissiez Pact ou Urgentium ou ce genre de choses, moi c'est une scène que je suis parce que CS me passionne, que je donne les pronos également. Mais voilà, comprenez que là, même là Enz n'est pas qualifié en Blast, ils vont encore au showdown, pendant le showdown il faut qu'ils tapent Vitality, Astralis et ce genre de choses pour pouvoir espérer se qualifier au circuit Blast, ce qui n'arrivera très certainement jamais. Maintenant continuons dans le tier 3, continuons dans le tier 3 et notamment Vitality qui a été invité, on les voit ici, ils ont été invités directement donc dans la Pinnacle Cup avec 100 000 dollars de cash price. Donc ça c'est une scène tier 3, comme vous pouvez le voir c'est le tier 3. Il y a Moose NZXT, donc c'est l'académie, Trickhead, For Glory, Blue Jays, CPH, Endpoint, Astralis, Talent, AGO, Mad Lion, Enterprise, Big Academy, où vous voyez bien que c'est un tournoi tier 3 et non tier 2. Je vais faire aussi la part des choses en expliquant ce qu'est le tier 2, le tier 3 et le tier 1 parce qu'il y a des méchants garçons qui prennent un peu trop la défense de Vitality en essayant de dédramatiser les choses et de dire que c'était du tier 2. Non, c'est clairement du tier 3 et je vais vous montrer pourquoi. Et Vitality donc tout simplement a été invité directement en quart de finale et ils se sont fait défoncer 2 à 0 par Skade, donc les Bulgares que très certainement vous devez connaître. On ne va pas voir, voilà, le match page. Donc voici Skade qui est en très bonne forme pour le coup. Donc on a perdu sur Overpass 16 à 13 et sur Nuke 16 à 10. Je trouve que ça a été des maps quand même maîtrisées. J'ai vu au niveau des scores qu'il y avait systématiquement de l'avance pour les Bulgares et que Vitality ça a été très pauvre. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant parce qu'en fait dans quelques semaines il y a le qualifier Major, il y a le qualifier Major. Mais dans un premier temps je vais vous expliquer tier 1, tier 2, tier 3 et après je vous parlerai du Major et de Vitality, on va continuer sur Vitality. Donc voici le top 30 HLTV, ça c'est le top 30 HLTV. Le tier 1, ce que je définis moi comme étant le tier 1, le tier 1 c'est les équipes prétendantes à gagner des titres, c'est les équipes prétendantes pour dominer la scène. Ça c'est du tier 1, c'est Na'Vi, c'est Faye, c'est Gambit, c'est G2, c'est Heroic, c'est Virtus Pro, c'est Nip, c'est Vitality. Là on a 8 équipes du tier 1. En dessous c'est du tier 2, même si vous vous pensez que End c'est très très lourd, Furia, Astralis, Astralis c'est quand même dans du tier 1 aussi, on va pas déconner. OG pour moi c'est du tier 2, c'est pas une équipe qui va dominer, c'est pas une équipe qui gagne des titres, c'est une équipe qui est challenger, c'est une équipe qui est prétendante à faire des upsets contre du tier 1, c'est des équipes qui visent en général les playoffs, les carrés finaux des tournois, mais pas forcément les titres. Les équipes que je vous ai citées avant, c'est des équipes qui veulent des titres, gagner des putains de tournois entiers et dominer la scène. Chaque tournoi, les prétentions, c'est gagner, ça c'est le tier 1. Le tier 2, c'est des équipes juste un tier en dessous en fait, mais qui sont quand même très très fortes, qui sont vraiment des gros 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 dark horse de ces genres de mecs. Donc c'est OG, c'est Anthropic, c'est Mouze, c'est CPH, c'est Big, c'est Fnatic. Ça c'est du tier 2. C'est des équipes qui sont constamment invitées, qui sont de gros calibres, mais qui sont quand même pas prétendantes à gagner des titres. Le tier 3, c'est encore une fois le tier en dessous. Et là, c'est Skade, c'est Hit, c'est Ecstatic, non tier 4 même, moi je mettrais Ecstatic pour le coup. C'est Apex en tier 3, tier 4 aussi. Spirit, etc. C'est du tier 3. Ça, c'est pour vous expliquer ce qu'est le tier 2, le tier 1 et le tier 3. Et après, il y a le tier 4, entre guillemets, c'est des mecs qui veulent prétendre à rentrer dans le top 30 HLTV. C'est ce que moi, c'est moi là où j'évoluais. C'était tier 4, rentrer tier 3 de temps en temps. On tapait des équipes qui étaient dans le top 20 HLTV, on était content. Et après, on retournait aux oubliettes dans les tournois un petit peu intermédiaires et ce genre de choses. C'est ce qu'il faut comprendre. Tier 1, c'est gagner des titres. Tier 2, c'est les mecs qui, entre guillemets, veulent viser les playoffs, s'installer sur la scène, sur le long terme. Mais ils n'ont pas les mêmes budgets, on voit bien que ce n'est pas les mêmes calibres. Tier 3, c'est les équipes qui sont dans le top 30 HLTV et qui veulent participer dans des tournois le plus possible. Donc se montrer pour être invité. Les équipes comme Skade, etc. ne sont invitées quasiment nulle part. Dans les tournois majeurs, je parle, ou dans les ligues. Donc c'est bien que ça prouve que c'est du tier 3. Et tier 4, c'est format open, etc. Et on se bat et c'est la bagarre dans tous les open qualifiers et ce genre de choses. Aucune invitation. Ça, c'est ma définition des tiers. Parce que bien évidemment que Vitality, ils ont perdu, tout simplement. Ils ont perdu contre Skade. Et il y a des gens qui disent, mais non, c'est du tier 2 Skade, c'est du très fort, etc. Ne vous méprenez pas. Combien même ce serait du tier 2, c'est une honte, tout simplement. C'est une honte. Un tournoi comme celui-là, je vous remontre l'arbre. Je vous remontre l'arbre. Un tournoi comme celui-là, Vitality, ils sont censés même pas perdre une map, en fait. Ils sont censés même pas perdre une map. L'aura qu'on dégage, elle n'est même pas assez puissante pour créer la peur. Normalement, il y a une frayeur. Quand tu joues une équipe, il y a une frayeur. Quand Astralis, ils dominaient tout. Quand les Français, ils dominaient tout. Quand les Brésiliens ont dominé tout. Quand les Suédois ont dominé leur scène. Donc là, je vais parler d'Astralis. Je vais parler de SK Gaming. Je vais parler de Fnatic. Et je vais parler de l'époque NVE. C'est ce genre de choses. Tu inspires la peur. Tu lâches pas le moindre round pour que les gens te jouent avec une certaine peur. Pour dominer, justement. Pour créer une ère. Là, Navi, c'est la même chose. On a peur de les jouer, de les affronter. Là, si on perd contre des équipes de ce calibre-là. Quand bien même ce serait du tier 2. Si dans votre tête, c'est du tier 2. C'est une honte. C'est une honte. 7Shop, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi, mon gars. On est à 1077 subs. J'aime beaucoup, les amis. Continuez de vous abonner. Ça me fait très plaisir. C'est mon avis. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Parlons désormais du Major. Parce que là, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout ça, en fait. Allez, on oublie tout. Tout ce qui s'est passé depuis janvier 2022 avec les changements chez Vitality, c'était de la merde. Allez, ok, on oublie les UMKatovice. On oublie le SL Pro League. Et on oublie ce tournoi totalement dégueulasse dans le tier 3. Moi, c'est moi qui dis le tier 3. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Il y a quand même le qualifier Major, maintenant. On oublie tout ça. Il faut savoir que la date vraiment fatidique, c'est le qualifier Major. Qui commencera le 17 avril, je vous le rappelle. Mais regardez, j'ai très peur. Je ne vous cache pas que j'ai très, très peur. Ça sera en Roumanie, en LAN. Il y a 8 places pour le qualifier, pour les playoffs. Et regardez la poule. Il y a Navi, il y a Heroic, il y a VP, il y a Vita, il y a FaZe, il y a Mouse, il y a Big, il y a Gamer Region, Fnatic, So, OG, Eternal, Genitas, Unique, Force. Rendez-vous compte que là, tous les matchs sont dangereux, en fait. Là, il y a tous les matchs qui sont dangereux. Quasiment, quasiment. Gamer Legion, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus. So, à pas sous-estimer. So, c'est le même niveau que Skate, pour le coup. C'est des putains de bons joueurs. C'est des mecs qui peuvent t'arracher des maps et vraiment te donner des sueurs froides. C'est des Portugais, très très bon. Eternal Fire, le retour des Turcs. Gynitas, également, avec Forest, etc. Pas sous-estimé, bien entendu. Force, ils sont sur tous les Majors, quasiment. Vous savez très bien la force de Force. Fnatic, qui revient en grande forme également. Mais regardez la poule. La poule B, elle est là. La poule B, ici, pour l'Europe. Donc, la poule est vraiment déséquilibrée. Il y a une grosse différence entre la poule A et la poule B. On voit là qu'il y a du Anonymous, Sangha, Lendpoint, Sprout, AV, Spirit, Sinners, Heat est ici. Il y a une deuxième équipe prétendante française qui peut pouvoir passer le cap et se qualifier au Major. Ce serait absolument féerique pour Heat de passer le cap. Mais franchement, ils en ont les moyens. Et surtout, la poule leur tend la main. Donc, il y a une grosse différence de niveau entre les deux poules. Et j'ai peur pour Vitality. J'ai vraiment peur pour Vitality. Parce qu'ils ont montré, depuis ce début d'année, beaucoup de fragilité. Et on voit que là, avec les équipes qui vont participer au Qualifier Major, c'est du très, très bon niveau. Et tout le monde, tout le monde peut tabasser, tout le monde peut prendre des cartes, tout le monde peut prendre des maps. Et il y a la pression. Il y a la pression qui va rentrer en compte. Parce que Qualifier Major, statut Vitality, l'argent des stickers, l'aura un petit peu, j'ai envie de dire, médiatique mondiale que représente Vitality, c'est quand même quelque chose. Les fans, les français, parce qu'on est très gentil avec Vitality. Pour le coup, moi, cette année, j'ai pris beaucoup de recul. Et je ne leur suis pas tombé dessus ces trois derniers mois, ces quatre derniers mois. Parce que je laisse le temps de l'adaptation du langage, des Danois, du roster, des idées qu'ils veulent mettre en place, etc. Et surtout que là, il y a la date fatidique, ça reste le Major. Si là, le Major, c'est encore une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand qu'on leur tombe dessus ? Déjà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de leur tomber dessus ? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas leur niveau, on n'a pas le droit de parler ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en tant que supporter de CSGO, déjà dans un premier temps, est-ce que le niveau de jeu qu'ils montrent, il est bon ? En tant que supporter français, est-ce que le niveau de jeu qui est montré est bon ? C'est ce qu'on veut voir. Et là, pour le coup, ce qu'il nous propose Vitality, je trouve, je trouve personnellement, que c'est très moyen. Mais je garde beaucoup, beaucoup de retenue dans mes propos. Parce que pour moi, la date vraiment très importante à retenir, c'est le major. Et il faut vraiment aller au major. C'est très, très important. Si ce n'est pas le cas, là par contre, je vais commencer à être plus que déçu et commencer à vraiment être en colère même et un peu grincer des doigts. Grincer des doigts ? Grincer des dents. Merci beaucoup pour cette faute de français. Malek, tu nous as fait plaisir. On peut enchaîner sur le prochain sujet, mes amis, avec un petit truc sympa. Un petit truc sympa sur League of Legends que je ne vois pas sur Counter-Strike. Et ça va être tout simplement l'annonce que Gucci fait un partenariat avec SKTT One, donc l'équipe coréenne. Et on peut voir que les frérots, là, ils sont en costume, un peu stylé et tout, avec des petites ceintures Gucci, etc. Je trouve ça super cool, je trouve ça super intéressant et je suis triste par rapport à CSGO parce que, comment dire, il n'y a pas de club. Après, c'est une question aussi d'ADN. En Asie, les Chinois, les Coréens, ils sont toujours ultra traditionnels, ultra, comment dire, professionnels et tout. Ils ont une image, ils sont très calmes, très respectueux, ils ont des comportements un petit peu en retenue, avec beaucoup de pudeur, ils sont toujours sapés en costume et ce genre de choses. Donc, ça colle bien, ça colle bien. C'est une image aussi. Peut-être que les marques justement comme Gucci, comme Louis Vuitton, Ralph Lauren, ils ont bossé justement sur League of Legends avec ces entités-là parce que peut-être que ça colle plus à l'image. Sur CSGO, ça n'est pas arrivé. Il y a Ralph Lauren qui avait fait un partenariat avec G2, un peu stylé et tout, qui était plutôt sympa. Mais j'aimerais bien voir ça sur CS, personnellement. J'aimerais bien voir ça sur CS parce qu'on va continuer de parler de CSGO et du jeu-ment-footisme de Valve autour de Counter-Strike. Mais je vais vous expliquer pourquoi Valve n'en a rien à foutre de Counter-Strike. On va dire les termes aujourd'hui et je vais vous dévoiler ma théorie. Ce n'est pas la vérité, mais je vais vous dévoiler ma théorie sur le fait que Valve s'en tabasse les burnes de Counter-Strike. Et voilà. Déjà, je rappelle que le dernier major, ce n'est pas Astralis qui l'a gagné à Berlin en 2019, mais c'est Navi qui a gagné le PGL en 2021. Et il faut savoir que le match, le major a eu lieu il y a six mois déjà, voire plus, et que dans la page d'accueil de Counter-Strike dans le jeu, Valve n'a même pas fait de mise à jour pour mettre le classement, pas le classement, mais le Hall of Fame, je ne sais pas comment expliquer ça, l'historique de Navi. En fait, ça n'a même pas été mis à jour. Ça prouve un petit peu à quel point Valve s'en a un peu rien à foutre de CS. Mais maintenant, je vais vous expliquer selon ma théorie pourquoi CSGO est délaissé par Valve. Et en réalité, il n'est pas forcément délaissé par Valve. Je vous explique. Imaginez que vous ayez deux enfants. Ça, c'est ma comparaison. Je l'ai déjà faite en live. Il y a des gens qui vont savoir de quoi je vais parler. Imaginez que vous ayez deux enfants. Un qui a plus de difficultés qu'un autre. Vous avez deux enfants. Vous avez CSGO et vous avez Dota 2. C'est vos enfants. Donc, c'est vos fils, carrément. Et il y en a un qui a plus de difficultés qu'un autre. Il y en a un qui arrive très bien à lire, à être autonome, à bien se bagarrer à l'école, ramener des bonnes notes et ce genre de choses. Et il y en a un parent, vous aideriez qui ? Vous aideriez votre enfant en difficulté ou vous aideriez celui qui se démerde un peu ? Si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez des employés, vous en avez un qui est totalement autonome, qui se gère un peu tout seul, qui ramène le chiffre d'affaires dans la banque. Il n'y a aucun souci. Et vous avez un employé qu'il faut pousser un peu parce qu'il a des difficultés. Vous aideriez qui en tant que chef d'entreprise ? Vous aideriez donc CSGO ou vous aideriez Dota 2 ? Je pense que tout le monde a compris qu'en fait, CSGO est un jeu qui se gère tout seul et que Valve, entre guillemets, a mis CSGO dans les mains de sociétés tiers, de sociétés indépendantes et de sociétés tiers. ESL, Faceit, ESEA, PGL, DreamHack, toutes les sociétés, les organisateurs de Tome, etc. Ce qui est un problème parce que c'est eux qui régissent les règles. Donc je suis totalement d'accord sur le fait que ça pose certains problèmes et qu'il n'y ait pas de contrôle là-dessus pour Valve. Mais Valve, c'est pour ça qu'ils s'occupent énormément de Dota 2. C'est pour booster la communication dessus, pour pousser le jeu au niveau de l'esport où il en est, faire des crowdfunding, des cagnottes pour financer les majors de Dota 2 qui s'appellent The International pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'adorerais voir ça sur CSGO. Mais voici ma théorie sur le fait que, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ma théorie sur le fait que CSGO est totalement délaissé par l'éditeur, par son papa Valve, c'est parce qu'il se gère tout seul. CSGO est géré par la communauté, il est géré par des indépendants d'une très bonne manière et quand il y a des dérives, on a vu quand même que Valve a mis un peu les mains à la pâte et ils ont pris des sanctions de temps en temps. Ils ont fait des choses quand même qui ont permis à CSGO d'évoluer. Et pour moi, pour moi en tout cas, je vois ça comme ça. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas ? Ou vous trouvez vraiment que non, c'est très bien comme ça ? Ou alors non, c'est de la merde, on aimerait bien que l'éditeur prenne plus soin de Valve et ce genre de choses. Il y a un équilibre bien évidemment à tenir. Moi, j'aimerais bien que Valve mette un peu plus les mains à la pâte, qu'il propose par exemple pour les majors des beaucoup plus gros cash prizes parce que c'est possible, financé par la communauté comme ils le font pour The International sur Dota 2. Moi, je serais ravi de donner 50, 100 euros de cash prizes en plus que la communauté paye. Il y aurait des sponsors qui le feraient en plus des gros chèques. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, c'est ma théorie. Je ne dis pas qu'elle est vraie mais c'est ma théorie. On peut passer désormais à KennyS. KennyS, les amis, KennyS et la WAP. On va enchaîner là-dessus parce que je vous ai préparé un beau, un beau, comment dire, une belle traduction de l'interview qu'il a donnée. Belle traduction qu'il a donnée. Interview de KennyS, il s'est livré sur pas mal de sujets. J'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai pris ce qui était, je pense, intéressant et à mettre, j'ai envie de dire, aux yeux du public un peu plus en avant. Et donc, on a Kenny qui nous dit à propos de l'arrivée de Nico, évidemment qu'il doit être la star quand tu le payes un million. Donc ça, c'est le transfert. Son salaire, j'ai dévoilé, allez voir ma vidéo sur les salaires, sur ma chaîne, j'ai dévoilé son salaire. C'est plus de, c'est 30k à Nico. J'étais le star player mais j'ai eu des problèmes pendant longtemps. Depuis 2018, je n'étais plus là mentalement. Je me suis détaché de la vie de joueur pro et ça a créé des irrégularités chez moi. J'étais fatigué quand tu as 15 ans, c'est facile, mais c'est différent avec la vie d'adulte quand le succès vient à toi rapidement et facilement. Ce n'est pas toujours une bonne chose et à long terme, ça a eu des effets néfastes sur moi. J'en avais marre de la vie et des entraînements. Tout ce qui faisait de moi un joueur pro, je suis un compositeur, je veux être le meilleur mais avec le temps, c'était difficile mentalement. Surtout quand ta carrière va vers le bas et c'est compliqué. On voit que le mec il en a chaud sur la patate et que la vie de professionnel, le statut, la charge de travail, je ne sais pas, plein d'autres choses, la pression que peuvent amener les fans et ce genre de choses, même la pression qu'on peut se mettre soi-même sur les comparaisons entre joueurs, les statistiques, les performances, plein de choses comme ça, on voit que c'est très important. J'ai eu des périodes où je me suis remis dans le bain mais j'ai été irrégulier. Je pense que j'aurais dû passer à autre chose plus vite et plus tôt. J'étais content et motivé quand Nico est arrivé mais de toute façon, mon coach n'avait pas confiance en moi donc ça sentait mauvais. Là pareil, il nous dévoile un petit peu que quand Nico est arrivé, voilà, pic de motivation, lune de miel, ça se passait plutôt bien et tout au début mais derrière, mauvaise gestion avec le coaching qui était français, je le rappelle à ce moment-là chez G2 et mauvaise entente, mauvais coaching, les rôles qui changent, le star player qui a un switch entre lui, entre Nico, derrière lui plus en retrait. On voit peut-être que le staff a dû mettre beaucoup plus de responsabilité sur les épaules de Nico et ça se résulte par un manque de confiance. Ça se résulte par un manque de confiance. il y a une cassure au niveau de la relation entre Kenny et le staff et ça se voyait, ça se voyait. Si vous avez regardé des, comment ça s'appelle, des analyses que j'avais faites à ce moment-là de G2, on voyait très bien que Kenny, il était troisième, quatrième de ligne, qu'il devait stuffer, passer, pas passer devant justement, il devait garder les lignes derrière et jamais jouer avec son AWAP, flasher, support à fond et derrière, si ça se passait mal, que les rounds n'étaient pas capitalisés sur les entrées de Hunter, de Nexa et ce genre de choses, le round, il allait safe. Donc au final, statistiquement, il n'apportait rien, il ne débloquait pas les rounds. La pierre anguleur du jeu n'était plus lui. Pour ceux qui s'en rappellent, moi en tout cas, j'en ai le souvenir. Quand tu as Nico dans ton équipe, tu dois lui faire de l'espace et j'ai dû lui donner tout l'espace que j'avais. Voilà ce qu'il nous dit. Merci Deep Forest pour le sub, ça me fait très plaisir, mon ami. Viewer de l'ombre ? Frérot, 5 mois de sub, ce n'est pas un viewer de l'ombre. Si j'avais des viewers de l'ombre comme toi, je serais au Bahamas. J'ai kiffé être bench, c'était trop bien mais G2 venait juste de me prolonger donc j'étais lock et ils ont raison de me lock, c'est le business, j'aurais fait la même chose. Oui, c'est vrai qu'il est dans une situation juridique, administrative, compliquée à l'heure actuelle, Kenny. Il est maintenu par G2, il est maintenu par G2 donc c'est compliqué pour lui mais tranquille, il vit bien, il est benché, il prend son salaire, c'est plutôt bien sa vie, il a l'air d'être épanoui en tout cas, c'est ce que moi je vois. J'ai été pro pendant 12 ans, ça fait du bien de prendre une pause mais ça ne veut rien dire de prendre une pause. J'avais besoin de prendre soin de moi, de mon corps, de ma vie, etc. Je commence à me sentir bien dans ma vie. Quand tu es pro, tu ne kiffes pas ta vie. Une fois que tu es dedans, tu oublies complètement ta personne. J'adore jouer sur scène, voir la foule mais en fin de compte, ça ne représente que 5% de la vie d'un pro. Le reste, je n'arrive plus à le faire, je n'ai plus envie de le faire. Alors là, je le rejoins totalement là-dessus même si moi, je n'ai pas évolué au niveau où il a évolué et vécu les enchaînements de tournois, de compétitions, d'exigences que ça pouvait demander d'être dans le tir 1, d'enchaîner tournois sur tournois, sur tournois, sur tournois, d'être en constant voyage, mouvement, déplacement, être loin de sa famille, mauvaise hygiène de vie et ce genre de choses parce que là, il le dit, là je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, de ma vie, etc. C'est ce que ça veut dire. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète et il dit quand tu es pro, tu ne kiffes pas ta vie une fois que tu es dedans et ce genre de choses. Certes, je vous le dis d'un point de vue extérieur, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de préparer un tournoi, même à mon échelle, de ce que c'est de préparer un tournoi, la pression que ça a, tu sacrifies énormément de temps, je sacrifie énormément de temps, j'ai sacrifié énormément de temps avec ma famille, ce genre de choses pour ce genre de trucs et tout et au final, tu passes à côté un petit peu de l'épanouissement que tu peux avoir à côté. Il n'y a pas trop d'équilibre et tout et il faut dire la vérité, en tout cas, dans l'e-sport, je parle vraiment de l'e-sport, je trouve que ce n'est pas assez poussé professionnellement pour pouvoir avoir un certain équilibre. j'ai l'impression que quand tu es un athlète de haut niveau dans le foot et ce genre de choses, il y a des horaires, il y a des trucs qui te permettent, les tournois, les calendriers te permettent un petit peu quand même de prendre un peu du plaisir pour toi. Je trouve que dans l'e-sport, surtout au niveau T1 auquel il évolue, Kenny S, Shox, Apex, Zewoo, ce que vous voulez, il y a un burn-out très facile, on les a vus de toute façon en 2020, énormément de burn-out, énormément de gens qui sont partis pas en dépression mais en mode « Eh vas-y, c'est bon, le PC, allez tous vous faire foutre, j'en bouffe trop, j'en peux plus, des blessures, canal carpien, des ligaments, des inflammations de ligaments, de tendons, de nerfs, etc. » Il y a eu pas mal de problèmes de santé pour pas mal de joueurs et je pense que c'est lié au surmenage, à la surfatigue, à la surperformance, à vraiment l'enchaînement et aux enchères faites qui ont été mises sur les joueurs parce que l'industrie est en pleine expansion et ces gens-là sont en train de paver le chemin pour la suite, pour les prochains qui vont venir. Je pense en avoir fait partie aussi à mon échelle et j'espère qu'il y aura un cadre très très vite. J'espère qu'il y aura un cadre très très vite. « Actuellement, les gens pensent que je vais annoncer mon retour. » Non, Kenny n'annoncera pas son retour, peut-être dans deux ans, dans un an, dans six mois mais je ne sais pas. Pour l'instant, je cherche à être heureux, tout va bien donc je n'ai pas de raison de changer mais je ne ferme aucune porte. on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que je reviendrai sur Valorant, peut-être sur CS ou alors je vais juste être créateur de contenu et faire autre chose. Alors là, je peux vous le dire texto, je suis au téléphone, je parle très souvent à Kenny et tout et clairement, il m'a dit qu'il se sentait bien, qu'il prenait soin de lui, il allait à la salle, il faisait un peu des grâces matinées, que ça ne lui était pas arrivé depuis un moment, qu'il peut sortir et tout. Là, il est en Arabie Saoudite par exemple, il a été au Grand Prix. Il a été au Grand Prix ce week-end en Arabie Saoudite et ce genre de choses. Voilà, il prend du bon temps, il kiffe un petit peu sur comme il veut avec son emploi du temps et ça se voit un peu plus qu'il a l'air de bonne humeur, épanoui quoi. Counter Strike ne me manque pas la compétition non plus. J'aurais pu être pro sur Valorant, j'ai eu des offres, je me suis même entraîné avec une équipe. C'est vrai, mais je ne vous dévoilerai pas à quelle équipe. Mais je stream, c'était une équipe française. Ça me casse les couilles de jouer 6 heures d'affilée à CSGO. Si je veux jouer à un autre jeu, les gens doivent arrêter de penser que je vais être pro dessus parce que le stream... Exactement, là, regardez, même là dans ce qu'il dit. Si je veux jouer à un autre jeu, les gens doivent arrêter de penser que je veux être pro juste parce que je stream du Valorant. Mais c'est vrai que je suis bon à ce jeu. C'est vrai qu'il est chaud qu'il y a des dessus, mais je peux comprendre. Ça, c'est ce que vivent tout le monde, tout le temps, tous les pros, etc. Les mecs, dès qu'ils lancent un autre jeu, dès qu'ils font autre chose, « Ah, tu vas quitter CS, machin, ceci, cela. » C'est frustrant, c'est relou, il y a inattente, tout le temps, compétition, 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 compétition. Il y a des mecs comme Shroud qui ont réussi à quitter la compétition et à faire du content. Personne ne lui casse les couilles en train de lui dire « Ouais, gros, tu vas reprendre quand la compète ? » Les mecs, ils peuvent produire du contenu, ils peuvent faire évoluer la scène. Un mec comme Kenny, l'ampleur qu'il a, l'aura qu'il a, la bonté qu'il peut avoir. Moi, je le connais et ce mec marche énormément à l'affectif et tout. Si la communauté lui donne beaucoup d'amour et tout, je peux vous dire qu'il pourrait faire de grandes choses pour la France en termes d'e-sport. Il pourrait développer la scène, un mec qui a son expérience, un mec qui a sa portée, je ne sais pas comment expliquer, son influence. Le mec qui a cette influence, mais pas sur le public, pas sur la communauté, les mecs un peu inconnus. L'influence que Kenny peut avoir sur les acteurs vraiment de la scène, sur des gros organisateurs, de tournois, des promoteurs, des réalisateurs, films, machin, documentaires, ce que vous voulez, les médias, tout ça, il a un gros impact et des mecs comme ça, je pense qu'ils peuvent vraiment se mettre en retrait, que ce soit Kenny ou d'autres gens, Smith, Existence, qui ont pris un peu du retrait. Ces mecs-là peuvent grandement faire évoluer la scène en France de l'e-sport. Ce n'est même pas que lié à CSGO. Être des ambassadeurs de tournois, faire des events, etc. les têtes d'affiches d'event et ce genre de trucs comme c'est le cas aux Etats-Unis. Les Twitchcon, les E3, ce genre de trucs aux Etats-Unis, on voit les grosses têtes d'affiches, des Shroud, des XQC, etc., des Summits, etc. Ces mecs-là, ça devient des étendards, ça devient des drapeaux. Et Kenny peut devenir ce truc-là, mais il faut que la communauté également soutienne à fond et pousse un petit peu vers le haut. On enchaîne avec, on avait un projet avec Amanek, mais ma vie personnelle est entrée en compte. J'ai décidé de changer beaucoup de choses en peu de temps. Je ne pouvais pas m'engager dans un projet à ce moment-là. J'aime beaucoup Amanek, je voulais le faire, mais ce n'est... Mais ça ne s'est pas fait et ça ne m'attriste pas. Beaucoup de bienveillance dans son message, j'aime beaucoup. Ça ne sert à rien d'aller dans un brebier si on n'y va pas à 100%. J'aime beaucoup le fait de se retirer et de ne pas, entre guillemets, entraîner ses potes, les gens qu'on aime bien, sachant que le mec, il ne va pas être à 100%, qu'il ne vit pas la compétition à fond et tout. Ce n'est pas plus mal. Honnêtement, ce n'est pas plus mal. Je l'ai trop forcé, cette flamme. En plus, il en parle juste après. Ça m'a trop desservi, ça a trop impacté mon bonheur et aujourd'hui, je suis toujours très productif sur le côté professionnel, mais à quoi bon si je n'ai pas la flamme ? Si je n'ai pas la flamme, je ne serai pas là où je veux être et je vais en souffrir et c'est pour ça qu'il est en thérapie, Kenny Frérot, dans son interview. Je sais comment ça marche, la vie est longue. Peut-être qu'il n'y aura un nouveau CS dans deux ans et que je le ressentirai à nouveau et ça ne me fait pas plaisir parce que je suis beaucoup suivi. Je veux continuer à lui offrir ma présence, mais d'une autre manière. Je veux faire découvrir le Kenny en dehors du jeu. Très, très bien parce que pareil, il y a des gens, je pense que là, ce qui veut dire là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui sont exigeants et tu as l'impression de devoir rendre des comptes à la communauté et les gens vont dire « Ouais, mais tu es une merde, tu es un ingrat, tu peux devenir professionnel de jeux vidéo et toi, tu quittes le jeu. » Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des mecs qui mourraient pour être à ta place et ce genre de trucs. Je pense que ça, c'est un discours parce que les gens ne comprennent pas les sacrifices, les heures que c'est de travailler et tout et vous ne vous rendez pas compte du côté négatif qu'il y a entre guillemets de pro. C'est dans tous les business pareil. Il y a des joueurs de foot, des athlètes, tout ce que vous voulez, vous les écoutez en interview et tout et ils vous disent « Ouais, vous ne savez pas c'est quoi, vous ne savez pas c'est quoi, vous ne savez pas c'est quoi, la rançon de la gloire, le revers de la médaille, ceci, ceci, cela. » Au final, le discours, c'est « Mais ferme-la, tu es millionnaire, vas-y, ferme-la » et tout pour les artistes, pour plein d'autres choses et pour le coup, je pense que là, c'est un peu ce qu'il a envie de dire Kenny à travers ce message. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. « J'ai beaucoup de projets à court terme, je veux développer le côté IRL sur YouTube. Donc ça, je peux vous en dire plus. Il va très certainement faire des vlogs et ce genre de choses. Donc ça, ça va être cool. Je veux des gens qui me connaissent en dehors du stream parce qu'on parle toujours du jeu et de la compétition. Je ne peux pas jouer un putain de FPS sans vouloir gagner, c'est ça mon problème. C'est pour ça que je veux offrir quelque chose de différent sur YouTube. Voilà, donc là, même lui, il le dit, il est prisonnier un peu de sa grinta, de sa hargne et si le mec, il s'amuse à jouer à Valorant, à CS et tout, il aura envie de gagner et ça va raviver la flamme à chaque fois et tout. Donc il veut vraiment se détacher de ça, faire du vlog. Je ne sais pas, peut-être il fera des lives cuisine, il va faire des crêpes, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais voilà, il veut se détacher à fond de ça pour que la communauté le découvre sous son aspect un peu personnel, puisse peut-être s'identifier à lui, le suivre et entre guillemets, construire une fan base, un petit peu, une communauté de gens qui vont se reconnaître en lui et pas forcément que liés à la compétition et ce genre de choses. Donc là, clairement, il est dans des idées de reconversion. Je l'interprète moi comme ça en tout cas. J'espère que cette interview vous a fait plaisir et mon interprétation bien évidemment de l'interview. On enchaîne avec la WAP, toujours la WAP parce qu'on était sur Kenny et ma petite transition, je vous l'ai préparé, c'est sur le sniper et le rôle du sniper. Est-ce que vous trouvez que la WAP est trop forte sur CSGO ? Est-ce que vous pensez qu'elle mérite un nerf, etc. Il y a eu une évolution dans les rôles de sniper, dans les styles de jeu, dans les joueurs également, dans les caractères, les comportements de joueurs qui a totalement évolué au fil des années sur CS et HLTV ont fait un putain d'article, ils ont fait un super article complet de ouf. Je vous le mettrai dans la description, je vous le passe là sur Twitch, dans le chat. Et regardez un petit peu avec le rôle de sniper où par exemple, je vous épargne tout ce qu'ils disent, mais en gros, la WAP devient de plus en plus passive, elle est overpower, le fait de la save tous les rounds comme fait Jame, comme fait Shiro, etc. C'est très important parce que ça fait gagner des rounds en fait dans 2, 3, 4 rounds et que ça te fait gagner des games au final. Les gens ont critiqué Device sur son rôle de passivité et en fait, comprenez que Device, il est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus agressif qu'un joueur comme Shiro par exemple au niveau des open kills, des tentatives de kills, du nombre de multi-kills et ce genre de choses et pourtant, à l'heure actuelle, et pourtant à l'heure actuelle, Shiro est un joueur en tout cas plus impactant que ne l'est Device. Donc on voit que ça va systématiquement de plus en plus loin, que l'e-sport, ça se professionnalise de plus en plus et qu'il y a de l'argent à gagner et tout donc les équipes cherchent tout le temps des nouveaux moyens d'avoir des avantages et ce genre de bail et au niveau du rôle de sniper, très honnêtement, il y a eu une évolution et je pense que les spectateurs s'y retrouvent vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas. Donc on a des super graphiques, etc. C'est accompagné de pas mal de statistiques et tout, l'article est vraiment complet avec le nombre d'agressions, le nombre d'open kills, le nombre de tentatives et le nombre de fois qu'on était open et ce genre de trucs et vous pouvez voir que voilà, à son pic, un joueur comme Kenny, c'était ici, mais c'était en 2014, c'était en 2014 où Kenny, il faisait des entrées, il était à 24% d'entries et ce genre de choses, ce qui est énorme pour des snipers, mais parce que c'était un certain rôle, la méta, le jeu, les maps, tout était joué différemment et lui permettait également de faire ça et c'est un style de jeu. Au final, Kenny a été shut down de plus en plus, mais pas que lui, GW également, Skadoodle également et aujourd'hui, on voit que les joueurs, les joueurs comme Simple, voilà, on voit les statistiques de Simple, c'est pareil quoi, ça joue ultra passif, ça va save son AWAP et ce genre de choses. Fantoman, merci pour le seu, abonne-toi, enculez ma gueule bientôt les deux ans, j'aime beaucoup. Continuez de vous abonner les gars, ça me fait très plaisir. Voilà, l'article est super intéressant, moi ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est l'évolution du rôle du sniper qui a totalement, totalement, totalement été, mais genre chamboulé, des snipers comme, très honnêtement, des snipers comme Smith, je parle vraiment de Smith sur la scène française, qui ont pris leur retraite, qui ont eu un arrêt de carrière suite à des critiques, à des insultes, qui ont fait baisser très certainement sa confiance, etc. C'est mon interprétation, ce que je suis en train de dire, peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'en suis persuadé. Je pense qu'un mec comme Smith et tout, très certainement, qu'il aurait dû, je pense, continuer de jouer, il aurait pu continuer de jouer, le sniper, on est clairement sur le rôle du sniper d'aujourd'hui, le mec était très intelligent au sniper avant, il prenait un kill, il se repositionnait, il n'était pas du tout spectaculaire, il n'était pas du tout flamboyant, c'était un putain de support au snipe, etc. Et aujourd'hui, un mec comme Smith serait adulé, aujourd'hui, un mec comme Smith serait respecté pour ces rôles-là, mais en fait, avant, la scène était tellement amateur, débile, que des idiots qui ne comprenaient même pas le sens tactique de CS, je pense que, non, même moi, j'avais du respect en vrai pour Smith, je voyais que c'était un rôle beaucoup plus sûr, beaucoup plus safe, beaucoup plus sécure, beaucoup plus assuré, les kills, et ce genre de choses, et moi, j'aimais bien son style, mais je ne suis pas snipe, ça ne me correspondait pas, mais j'avais du respect pour lui alors que des gens pas forcément. Et le seul qui ne joue pas comme ça actuellement, c'est Monesi. C'est faux, Monesi va save son AWAP, il a 2-3 rifles qui passent devant lui, il finit les rounds, ça, c'est pareil, encore une fois, vous regardez des face-its, vous regardez des best-ofs sur YouTube, et votre cerveau, avec 2 QI, 3 neurones, on fait une petite salade comme ça, et on écrabouille tout, c'est ce qu'il y a dans votre cerveau, si vous ne comprenez pas encore que même Monesi allait regarder ses statistiques, allait regarder ses matchs, allait regarder ses matchs, le mec ne fait pas des entrées, ou même si c'est des entrées, c'est des entrées punitifs, on lui concocte un jeu triangulaire où on lui prend des zones, on se moque des zones, on fait avancer, on lui flash des zones, et après il garde la ligne, et il y a quelqu'un qui pique, boum, il le punit, et on appelle ça un entrée. Ce n'est pas Monesi qui bunit, qui va, qui rush dans le connecteur sur Mirage et qui sort des 4K ou ce genre de choses. Ce style de jeu-là n'existe pas. Même pour Monesi, pour Shiro, pour James, pour Sirson, pour Simple, pour ZeeWoo, tous les snipers à l'heure actuelle, ils ont deux chiens fous devant eux qui entrient les zones ou qui, soit qui entrient carrément les zones qui passent devant, soit qui entrient les zones qui ouvrent les zones avec le stuff. Donc, qui mettent en échec avec des smokes, des mollos et des flashs, et après on dépose un sniper et on attend la punition du sniper. Mais comme d'habitude, il y a systématiquement des gens tous les jours qui viennent sur mon live me dire il y a tel joueur qui joue comme ça, il y a tel joueur qui joue comme ça, il y a telle équipe qui joue comme ça. Vous ne regardez pas les matchs ou même si vous les regardez, je ne pense même pas que vous avez le quotient intellectuel sur CS, le QICS. Moi, j'appelle ça le QICS. Je ne pense même pas que vous avez le QICS pour comprendre ça. Ça me met... Mais vraiment, je suis en colère de ouf parce que tous les jours, j'ai des commentaires de ce niveau-là. C'est affligeant à quel point vous regardez des best-ofs sur YouTube. Vous ne faites que regarder des best-ofs sur YouTube. Vous êtes emprisonnés par les best-ofs en fait. Des mecs qui vont smurfer, qui vont... Bon, pas forcément les pros, mais c'est que des best-ofs. Quand ils font des 4K en écho qui sont un peu foufous et ce genre de choses, on dit incroyable. Alors que la majorité des kills qu'ils prennent, c'est que quand les zones sont prises et que les espaces ont été conquis par leurs coéquipiers et que derrière, il y a pas mal de lignes à aller découper, ce genre de trucs et les snipers font ça. Oui, ça me ferait plaisir de vous faire une analyse approfondie sur le rôle de sniper et comment vous pouvez progresser là-dessus. Mais ça, je vous le réserve pour la formation pro e-sport qui arrive bientôt sur Discord. Vous inquiétez pas. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, je ne sais pas. HLTV, donc le site numéro 1 CSGO, a été banni en Turquie. Voilà, il n'est plus disponible en Turquie, les amis. Parce qu'il y a du betting dessus. Voilà, donc il n'est plus accessible pour tous les utilisateurs en Turquie. Quand on va sur HLTV, voici le site HLTV. C'est le site numéro 1 de CS. Vous avez les news, les stats, les machins, l'actu, les mercatos, les matchs en cours. Vous voyez la liste des matchs, etc. Donc là, par exemple, si je vais sur Anonymo Force, boum, ici j'ai tous les sites pour pouvoir parier ce genre de choses. La Turquie, on bannit le site. Il n'est plus disponible pour ces raisons-là. Voilà, cette petite information à vous faire croquer les frérots. Parlons de Shox qui revient en forme. Shoxy est de retour. Les amis, et ils maîtrisent bien le Photoshop. Franchement, ils maîtrisent très très bien le Photoshop. Il nous a mis un super message comme ça sur Twitter, bien Ronny en 4 tiers étiré, tel le boomer qu'il est et ses 45 années de vieillardise. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre malgré la fin de Vitality. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'arrêt du CS français avec Vitality a été difficile à vivre. Pour nous aussi, ça a été le cas. Pour tous ceux qui continuent de me suivre, même du coin de l'œil, du grand merci. Un grand merci. C'est vrai que je suis parti un peu comme ça. Tous les messages que vous pouvez m'envoyer, tout le support que vous pouvez me donner, sachez que ça me va droit au cœur. Avant, on pouvait supporter une équipe. aujourd'hui, je sais que si je reçois des messages français vis-à-vis de moi, c'est pour moi. C'est vrai. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Parce qu'avant, tu pouvais envoyer du love à Shox quand il était chez Vita, mais c'est parce que c'était Vita. Alors qu'aujourd'hui, si tu envoies du love à Liquid, c'est parce que vraiment il y a Shox dedans. Donc, je comprends ce qu'il veut dire là-dedans. Tous les gens qui vont continuer à vivre cette aventure avec moi, je vous remercie. Ceux qui arrêteront de me suivre parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, honnêtement, sachez que je peux comprendre et il n'y a aucun souci avec ça. Très certainement, j'entends pas mal de fois des gens dire que Liquid, c'est de la merde, que l'équipe... Moi, je n'aime pas le niveau de jeu produit par Liquid. Je n'aime pas le niveau de jeu produit par Liquid, mais moi, je suis hypé par Liquid. C'est un putain de blason, c'est un putain de roster, c'est un putain de projet, équipe numéro 1, NA. Clairement, moi, là-dessus. Mais j'attends que ça step up un peu. Mais je peux comprendre aussi, comme il dit, que les gens, ils ne s'y retrouvent pas parce que voilà, tu veux suivre bleu, blanc, rouge à chaque fois, c'est Vitality. En France, dans le sens, c'est ça, les gens, ils meurent pour Vitality, c'est que des suceurs de Vitality en France. Dès que les mecs, ils parlent de Vitality, ils ne les suivent plus. Alors qu'avant, sur CSGO, il faut dire la vérité, les gens suivaient les Français quoi qu'il arrive. Peu importe où est-ce qu'ils étaient, un Français, c'était un Français, il y avait un amour pour Counter-Strike de manière générale qui était plus grand que celui d'une entité dans le club. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement comme ça. Je trouve que depuis deux ans, la mentalité des supporters, des fans, a totalement changé là-dessus. Je ne saurais pas comment l'expliquer, je ne saurais pas pourquoi, mais aujourd'hui, genre, il y a des fans de Vitality, il y a des fans de K-Corp, il y a des fans d'entités, alors qu'avant, c'était vraiment un truc du genre, on était fan de CSGO quand il y avait 3-4 équipes françaises engagées dans un tournoi, tous les Français étaient derrière les 4 équipes françaises, derrière Titan, derrière NVS, derrière ClorMystic, derrière LDLC. À l'époque, c'était vraiment ça. Quand il y avait une équipe qui perdait, on allait soutenir l'autre. Il y avait même les Français, pour ceux qui s'en souviennent il y a quelques années, quand on était en tournoi, en major et ce genre de choses, Titan, ils étaient éliminés, on les voyait derrière NVS. On voyait Existence, KennyS, etc. Comme ça, les bras croisés derrière Shox, Kyushima ou NBK et vice-versa. Il y avait une équipe qui était éliminée ou quoi. On voyait qu'il y avait du soutien de la part de l'autre et tout. Aujourd'hui, il y a cette franco-rivalité qui vient nauséabonde de supporterisme que je trouve très mauvaise personnellement parce que je trouve personnellement qu'on peut aimer plusieurs équipes, plusieurs joueurs, même d'autres nationalités parce qu'on aime le jeu vidéo dans un premier temps. Parce qu'il y a des vrais fans de League of Legends, de CSGO, de Rocket League, de Fortnite, de Call of, de ce que vous voulez. Et les mecs vont aimer intrinsèquement des joueurs, des tactiques, des clubs. Des clubs parce qu'historiquement, c'est du très solide et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est Vitality, à la vie, à la mort, peu importe les résultats. S'ils font de la merde et que tu critiques Vitality parce qu'ils jouent comme des fils de putes, tu es une merde. Je trouve ça immonde. Vous entachez l'image du club, vous entachez l'image de l'e-sport, vous entachez l'image du jeu. Je vous le dis, vous ne comprenez rien au jeu. Vous passez juste pour des débiles et cervelés en mode supporter débile. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Tu as le droit d'être supporter d'un club, le foot, le PSG, qui vous voulez, et dire, mais on a joué comme des vieux, on a joué comme des merdes. C'est une honte. Ressaisissez-vous, bordel. Là, non, il y a vraiment une identité de fou. Je vous le dis, il y a une identité de fou. Alors, vous y voudrez plus. Allez supporter les hits, les LDLC, let's go la France. Sachez que vous êtes tous dans mon cœur et que même aujourd'hui, je parle un petit peu plus anglais, je resterai toujours français. Vous le savez très bien, la bise. Voilà, ce message de choc me fait chaud au cœur d'avoir un petit peu de ces nouvelles. Il ne nous oublie pas, il n'oublie pas la France, il n'oublie pas tous les gens qui l'ont soutenu, qui l'ont supporté pendant pas mal d'années. Et choc, j'espère qu'il y aura des gens qui vont te soutenir. Et d'ailleurs, figurez-vous que pour l'ESL Pro League, on va parler de l'ESL Pro League avec Vitality qui nous ont fait d'ailleurs une merde atomique. Vous le savez, ils ne sont pas qualifiés pour l'ESL Pro League ni l'Epinact. Mais pour le coup, Liquid se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés à la troisième place. Movistar, ça a été la belle surprise de ce groupe C. Ils ont vraiment défouraillé tout le monde. Et cette semaine, c'est le dernier groupe, il y a trois slots bien évidemment, c'est le dernier groupe qui va commencer avec Navi, avec Astralis que j'attends énormément. J'attends énormément d'Astralis, de Navi et ce genre de choses. J'attends, parce qu'Astralis, il y a la nouvelle équipe, il y a Far League qui fait son entrée. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. On a Navi parce que Navi, j'ai envie de dire que tout s'est un peu tassé. Je mens. Aluna, ça me fait plaisir de te voir. Aluna, pardon. Comment dire ? Ça me fait plaisir de revoir Navi dans un contexte, j'allais dire. Attention, je prends des pincettes avec ce que je vais dire. Je vois Navi avec un contexte un peu plus calme. C'est toujours la guerre en Ukraine. Il y a des Ukrainiens, il y a des Russes dans cette équipe-là. Mais c'est devenu la routine. Mes mots sont totalement débiles, je le sais très bien. Mais ça reste, c'est devenu un petit peu, ça s'est tassé. C'est devenu une routine toutes ces guerres-là, tous ces conflits. Donc, on va voir Navi dans un contexte différent de ce qu'on avait vu aux IOM Katowice. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Navi. Donc, très certainement que là, on va voir un petit peu le vrai niveau qu'ils peuvent proposer. Astralis, j'attends de voir ça parce que Far League, ça me chauffe un peu. Et surtout, les deux équipes, Complexity et EG qui nous font de la merde atomique depuis le début d'année 2022 avec le staff français chez EG. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner dans cette dernière poule. Je ne sais pas l'engouement, l'attachement qu'il peut y avoir à l'ECL Pro League. Je pense qu'il y a une perte de vitesse, perte de goût, perte de saveur, perte de parfum, d'odorat, de goût, de sens pour l'ESL Pro League. Je ne sais pas. Étant donné que maintenant toutes les équipes sont partenaires, que les mecs sont réinvités dans tous les cas la saison d'après, entre guillemets, qu'il y a un million de cash prize. C'est un des plus gros tournois de l'année. Mais les finales ESL Pro League, avant, c'était un putain d'événement. Avant, c'était un putain de tournois. Il y avait une bagarre de malades. Il y avait les relégations. Tu pouvais perdre tes slots, etc. On se rappelle bien évidemment de 2018 avec Envyus qui a fait de la merde et qui a été éliminé de l'ESL Pro League et ce qui a fait que Envyus a quitté les équipes françaises, repartie aux Etats-Unis, etc. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait Scream, il y avait RPK, il y avait Happy dans ce roster-là. Mais ça mettait quelque chose en fait. Il y avait un enjeu. Tu pouvais perdre entre guillemets ta place dans la ligue qui était la plus grosse ligue. Et aujourd'hui, tu peux faire 10 défaites en 10 matchs. Tu sais que la saison d'après, tu es au chaud parce que tu es partenaire. Et moi, je n'aime pas ça. Ce système de franchise comme il y a sur League of Legends, moi, je n'aime pas ça. Je préférais réellement tous les matchs. Ça se battait, ça transpirait chaque round. Il y avait une pression de malade. Mais je respecte aussi le fait que le système de franchise soit très intéressant pour les clubs, que ce soit plus rentable parce que tu sais que tu vas être invité systématiquement dans la ligue. Donc, tu vas avoir des redistributions de droits de diffusion. Tu vas avoir des sponsors parce qu'ils savent que tu es en ESL Pro League et ce genre de choses. Donc, je peux comprendre que ça donne une certaine stabilité financière pour les clubs, mais également pour la ligue parce que la ligue, ils savent qu'ils vont avoir systématiquement des gros. Les équipes partenaires pour l'ESL Pro League, ceux qui ne le savent pas, c'est Vitality, c'est Navi, c'est Astralis, c'est Nip. C'est que des grosses machines. C'est G2, donc ils savent que tout le monde va regarder l'ESL Pro League parce que c'est ces grosses machines-là. Mais on perd en compétitivité, on perd en rythme, on perd en envie. Je l'impression, moi en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. C'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Parlons donc de l'ESL Pro League. On est toujours sur l'ESL Pro League et on va parler donc de la qualification parce que quand même en ESL Pro League, il y a toujours une petite qualification. Il y a les deux slots des derniers vont dans un sas de sécurité où ils vont jouer en BO3 les mecs qui viennent de la ligue d'en dessous, l'ESL Challenger. Et dans l'ESL Challenger, vous pouvez voir qu'il y a quand même deux Français. Il y a deux Français, il y a Hit et il y a Falcone. Donc il faut bien évidemment qu'ils finissent premiers pour se qualifier en conférence finale. C'est en conférence finale, ça s'appelle. Le sas de sécurité, là ça s'appelle le conférence finale. Et donc Hit doit aller minimum top 3 et Falcone également. Donc Falcone et Hit, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est ces joueurs-là. Donc chez Falcone, c'est Maka, Akeo, Zaji, Kyojin, etc. Et chez Hit, c'est Body, Afro, Lucky, Exercise. Donc c'est les équipes françaises. Donc ils peuvent se qualifier pour les playoffs, enfin pour les conférences. Et en conférence, ils joueront les derniers de l'ESL Pro League et s'ils les battent, ils sont en ESL Pro League. Vous comprenez bien que c'est un micmac absolument interminable et quasi impossible. Et quasi impossible, c'est très difficile d'accéder à ce genre de league. Est-ce que vous aimez les femmes ? Voilà. Est-ce que vous aimez les femmes ? Ça, ça va être ma transition exceptionnelle. Moi, j'adore les femmes. Sachez-le, je préfère les femmes aux hommes. D'accord ? Je ne parle pas de ma sexualité, je parle de la compagnie. Je préfère la compagnie féminine que masculine. Sachez-le. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai un bon état d'esprit envers les femmes. Il n'y a rien d'ambiguë ou ce genre de choses. Alors que chez les hommes, c'est très, très vite bizarre. Très, très vite bizarre. Beaucoup de faux semblants. Alors que la relation entre femmes, des fois, c'est intéressant. Parlons donc des femmes. Parlons donc de CS et les demoiselles avec un petit clip sympa. Un petit clip sympa et après, on enchaînera sur le gros dossier, sur le gros dossier des femmes dans l'e-sport. Des dingueries. Donc regardez cette demoiselle qui est en train de jouer tranquillement. Tranquillement, elle en a un petit lit, petit famas, un petit inferno au balcon, on est au chaud et tout. Et là, il va se passer une dinguerie. Bien évidemment qu'elle est turque et que vous avez ressenti toute cette énergie. Toute cette extériorisation, toute cette frustration qui a été sortie directe. Je vous le remets. Je les adore les turcs. Sachez-le. Mes frères turcs, je vous aime. Vous avez une bouffe incroyable. Quand je vais en Turquie, quel bonheur. Quel bonheur. Continuons avec les demoiselles. Continuons avec les filles. Vilga. Est-ce que vous connaissez Vilga? Joueuse pro. Elle jouait avant avec Mimi Keila, Giuliano, etc. Sur CS. Et mauvaise nouvelle pour la demoiselle, Vilga. Apparemment, nous ne pouvons pas participer à l'ESCA Women Cash Cup si nous voulons deux en un. Donc aujourd'hui, nous devons le skip. Viens-le là dans deux semaines. C'est un nouveau règlement. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je suis outrageusement surpris. Apparemment, nous ne pouvons pas participer à l'ESCA parce qu'en fait, ils en ont gagné deux de suite. Alors aujourd'hui, il faut skip. Donc il faut sauter ce tournoi-là. Et voilà. Donc les Cash Cup, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre un mardi soir, il y a une petite cup où il y a 1000 euros à gagner, par exemple. Et only meuf, bien évidemment. Et sachez que Vilga, à l'heure actuelle, je pense que c'est une des meilleures joueuses du monde parce que toutes les bonnes meufs, elles sont parties sur Valorant, il faut dire la vérité. Mais Vilga était dans le top. En vrai de vrai, elle est plutôt bonne. J'ai déjà joué avec elle et tout en FPL, en FPL-C. Elle était vraiment bonne de ouf. Elle jouait avec Mimi et tout. Et pour le coup, je trouve ça absolument, je ne comprends pas. En fait, elles participent au cup. Elles ont gagné les deux précédentes. Donc elles ont pris 1000 euros, 1000 euros de cash prize. Je dis que c'est 1000 euros, mais c'est peut-être plus ou moins, je ne sais pas. Et là, elles ont l'interdiction, l'organisateur leur interdit de participer au prochain tournoi, enfin au tournoi en cours, parce qu'elles en ont gagné deux. Je ne sais pas. Donc sachez que Liverpool, Chelsea, la Juve, le Real de Madrid n'ont plus le droit de participer à la Ligue des Champions parce que voilà, le PSG, allez vous faire enculer, vous ne jouez plus en Ligue 1. Ça fait trop d'années que vous gagnez le titre. Donc laissez-nous kiffer. Moi, je suis de Marseille, j'ai envie de kiffer un peu parce que là, on veut des titres. on veut des titres. Donc là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie de ouf. Là, c'est une grave, 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 grave une dinguerie, mon ref. C'est grave une dinguerie. Et le gros dossier, le gros dossier, le SL Female Impact, c'est comme ça qu'on dit, je crois, is back. Voilà, le SL Female is back. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous ai mis un petit clip sympa que j'ai trouvé. Il y en avait plusieurs, bien entendu, mais c'était le moins pire. Oh, 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 that is a bit of a strong for sure. Oh, she gets one. Beautiful, but she's overwhelmed so quickly. yeah, vu qu'on est des gens bienveillants, on va le regarder une deuxième fois. as well to back up and create those positions for Jindia to get those bombs up. Oh, oh, that is a bit of a strong for sure. It's too fast. It's too fast. Oh, she gets one. Beautiful, but she's overwhelmed so quickly now. Voilà, donc le SL Impact, c'est live. Je vous présente les équipes qui sont dessus. donc il y a CLG Raid, Furia, il y a quand même des belles organisations qui sont là. Il y a bien évidemment dans toutes les régions du monde. Là, c'était Europe, il y a les Nord-Américaines, il y a les Amériques du Sud, etc., etc., etc. Elles ont 150 000 dollars que pour elles. Elles sont payées, etc., etc. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à désormais, mesdames. Il faut aller chercher des gros cash. Elles ont de la visibilité, ce genre de choses. Donc l'ESL met en place un tournoi exclusif pour les femmes. C'est génial. Moi, je trouve ça super cool. Malheureusement, moi, je vais dire les termes, je trouve que le niveau n'est pas celui des garçons. Il n'y a aucun débat possible sur le fait qu'une meuf peut avoir le même niveau qu'un garçon sur le jeu en y mettant les heures, en y mettant le travail, en donnant accès à des tournois comme celui-là, de pouvoir ramener des filles de plus en plus dans les événements, dans les tournois, se professionnaliser, avoir accès à des structures, des salaires et pouvoir devenir plus indépendamment professionnel parce que malheureusement, il y a encore trop de meufs. En tout cas, sur la scène française, c'était le cas il y a quelques années qui étaient à l'école, qui travaillaient et qui, à côté, étaient pros dans le jeu parce que les salaires étaient très bas. C'était genre à le taper des 600 euros par mois et ce genre de choses il y a quelques années pour les françaises. Ce n'était pas foufou. Ce n'était pas foufou et au bout d'un moment, la vie te rattrape, tu as des responsabilités, il faut te barrer. Là, pour le coup, il y a vraiment des gros cash prize, il y a des scènes vraiment que pour les filles et tout. Donc là, c'est un gros coup dans la formelière qu'avait mis Riot. Parce que Riot, ils sont venus avec Valorant et ce genre de choses et ils ont mis en place ça. Donc là, CSGO, entre guillemets, ils ont répliqué avec cette ligue. Je pense que c'est un peu trop tard parce qu'en fait, toutes les bonnes meufs, elles sont parties sur Valorant, tout simplement. Les Giuliano, les Az, les Miquela, les Françaises, la scène française de meuf, elle était super bonne sur CS, il faut le savoir. Et sur Valorant, elles sont très bonnes. Il y a Tenstar avec Kla, Ninou, Rachel, Silci, Demémoire, etc. Elles sont super bonnes et tout. Donc, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Benjamin, merci beaucoup pour le seul. Là, je vois des messages sur le fait que les ligues soient mixtes, etc. Sachez que CSGO est mixte, que les meufs, à cinq meufs, peuvent participer aux tournois et aux ligues de CSGO mixtes. Les Majors, les Dreamhack, le SL Pro League, etc. Elles peuvent participer à ces qualifiers-là. Les mecs peuvent recruter des filles dans leurs équipes également. et il y a en plus pour elles des ligues féminines. Personnellement, je trouve qu'il y a un quart de niveau entre les deux. C'est pas génétique, c'est pas athlétique ou je sais pas quoi, comme ça peut être le cas dans le sport traditionnel ou quoi que ce soit. Pour moi, une meuf dans le jeu vidéo peut très largement être au niveau d'un mec même plus et ce genre de choses. ça me ferait kiffer de dingue d'ailleurs qu'une meuf soit archi bonne sur CS et claque des one-taps à tout le monde, trop forte à la voix, bunny, machin, flash et tout. Ça serait incroyable. Maintenant, il faut y mettre les heures de jeu. Le truc, c'est que les joueurs pro à l'heure actuelle, c'est entre 15 000 minimum et 20 000, 25 000 heures de jeu. Ça fait 10 ans qu'ils sont là dans le bordel et tout. C'est totalement normal que les mecs soient à l'aise sur les maps, fort mécaniquement, ils ont review des démos et ce genre de choses. Je pense qu'à l'heure actuelle, aucune femme dans le monde n'a ces statistiques-là en termes de nombre d'heures de jeu. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui a mis ces heures-là dans le jeu par passion, par... Peu importe, travail, je ne sais pas, rigueur, ambition, motivation, des responsabilités en dehors et ce genre de truc. Les mecs, nous, on y va sur CS, nique sa mère l'école et tout. Je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de meufs qui font ce genre de moves débiles. Donc, c'est pour ça aussi très certainement qu'il y a plus de mecs. Les jeux vidéo, etc., c'est plus d'accès pour les garçons, c'est dans l'inconscient un peu des gens, c'est ce que les gens se disent, ce genre de truc. Donc, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps un petit peu pour que tout se développe, pour que tout prenne un petit peu de l'expansion et donner de la place aux femmes là-dessus. Il y a des jeux e-sports où les femmes rivalisent avec les hommes, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Il doit y en avoir. Je sais que sur Fortnite, il y a des meufs, elles sont ultra bonnes. Je sais que sur peut-être League of Legends, peut-être League of Legends, il doit y avoir des meufs, elles doivent être grave bonnes aussi. un effet boule d'un. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut créer. Peut-être League of Legends, Fortnite, Rocket League. Rocket League, peut-être, il y a des meufs qui jouent à Rocket League. Je sais que sur Fortnite, il y a des meufs. Fortnite, il y a des meufs. League of Legends, il y a des meufs. Elles ont un très bon niveau en ranked, tu vois, en mode casu, commu, tu vois, mais je ne sais pas si en mode professionnel, si elles vont à des LAN, elles prennent, elles déchirent les mecs en compétition, genre vraiment officiel et tout. Je ne sais pas, toi. Parlons de Nip et de l'annonce de Brolan. C'est officiel. Brolan a été acheté par Nip 600 000 dollars. On entend un peu des insights, on a le coach, le directeur sportif et tout. On a Ampus, le leader in game également qui disent, en gros, ils sont tous d'accord pour dire que Brolan est un joueur tellement skillé, tellement puissant mécaniquement qu'on va lui faire de la place, qu'il aura les rôles qu'il voudra, qu'on va le mettre dans les meilleures conditions tactiquement pour que le mec puisse scorer de ouf. Donc un peu à l'image de Rops chez Faiz. Donc je suis persuadé que Nip, ça va être quelque chose et on pourra les voir dès cette semaine avec le commencement de la Pro League. Ils vont commencer la poule. Qu'est-ce que je dis ? Moi, mais je suis drogué. Ils ont joué la Pro League déjà avec Fizy et tout. Ils se sont qualifiés pour les playoffs. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pendant les playoffs, ils ne joueront pas avec Brolan parce qu'il y a un malus de points, etc. Ils ne pourront pas le faire. Mais il y aura le qualifier major, le RMR, où Nip va jouer justement avec Brolan. Je suis totalement drogué, moi. Je suis totalement drogué. On continue sur les annonces. On continue sur le mercato parce qu'il y a énormément, 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 énormément de choses. Vous allez voir. avec Fnatic qui ont officialisé Poison et Pebzor. Donc, c'est Régali, Poison, Pebzor désormais chez Fnatic. Voilà, des petites annonces sur Twitter. Fnatic, ça pèse des millions. Ça nous fait des annonces comme ça. Vraiment, moi, j'en ai marre. Les gars, les transferts, faites-moi des trucs. Faites-nous des fragmovie. Payez un graphiste au moins qui fassent un montage sympa, un monteur vidéo, bordel. C'est quoi, ce niveau de production-là ? J'en peux plus, moi. Team Update. On ne sait même pas qui est qui. Mettez les pseudos, faites découvrir les mecs. Je pense que Pebzor est beaucoup moins connu que Fnatic. Fnatic, ils ont combien ? 1,6 million viewers. 1,6 million followers. Venez me follow sur Twitter, d'ailleurs, les frérots. Point d'exclamation Twitter. 1,6 million followers. Personne ne sait qui ils sont. Mettez des pseudos, mettez de l'image. C'est nul. La production est nul. Le niveau d'annonce est naze. Je vous le dis, c'est naze. Mais c'est officiel. Donc derrière, c'est Crimson. Alex. Maisy. C'est ça, Maisy ? Pebzor. Et Poison. Voilà, je crois que c'est ça. Chez GodSaint, on a la fraude Phelps. Parce que lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a été kické. C'est N1 qui vient de devenir un des deux frères jumeaux, N1 Lucas, pour ceux qui connaissent. Donc voici GodSaint, qui ont montré du très très bon niveau ces dernières semaines. Donc GodSaint, il faudra compter sur eux pour le Major, j'espère. Bonne, mauvaise nouvelle, mais des nouvelles dans tous les cas. Réjine. Réjine qui dit qu'il quitte Anthroprique. Et que désormais, regardez. For myself, As, comme mon interdiction, ESIC s'achève. Dans deux mois, je cherche à revenir en tant qu'entrepreneur chef. J'ai tellement appris en étant absent pendant deux ans, surtout à propos de moi-même et du type d'entraîneur que je veux être. Bah, bah, mon frérot. Pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est Réjine, c'est l'ancien coach de Mouse qui nous a fait un bon petit coach bug. Voilà, donc il a été banni deux ans et demi. Je crois que c'est lui qui a pris la plus grosse peine, une des plus grosses peines, entre guillemets. Banni pour triche. Banni pour triche parce que coach abuse, etc. Donc, bien évidemment, depuis deux ans, il nous fait un petit tweet en mode « Salut, je veux revenir sur le terrain, les frérots. » Donc, vous ne vous inquiétez pas qu'il retrouvera quelque chose d'intéressant. On a une petite image plutôt sympa de Olof et son titre de meilleur joueur du monde en 2015 quand il gagne le Major. Putain, qui se rappelle du Major ESL Cologne ? Finale des deux. On perd justement contre Fnatic. Quelle tristesse, les amis. Quelle tristesse. Quelle tristesse, mon frérot. Donc, voilà. Il a cassé son trophée. Je suis un peu dégoûté pour lui. Et on va finir cette actue CSGO parce que derrière, on enchaîne sur Valorant. Ça va être exceptionnel avec un frérot qui nous a fait une dinguerie. Le mec, c'est parce que vous savez qu'en fond de CSGO, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fonds comme vous voulez et regardez ce qu'il a fait. Il s'est mis, lui, IRL avec un P80 P90 Asimov. Regardez le processus, vous allez être abasourdi. Ah ouais, on est en 140 P, frère. Voilà. C'est lui qui s'est enregistré comme ça. Il a créé le P90 en airsoft avec les gants et tout. Le mec est trop chaud. Et voilà, mes amis, c'était une belle petite nouvelle. C'était une belle petite nouvelle. которой on est Voilà у la chaîne. cette première ự football et on en c'est tout. C'est tout. He tu et tu